Ce soir, j'ai eu à cœur de rester debout. Voilà, donc que le Seigneur soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne ce soir, de nous retrouver encore ensemble pour échanger, pour partager l'évangile. Père, nous te bénissons, nous te confions, Seigneur, en cette soirée. Nous voulons te voir glorifié et levé, Seigneur Père. Conduis-nous dans tout ce que nous allons partager ce soir, Papa, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni. C'est une joie pour moi d'être là ce soir. Et je sais que vous êtes beaucoup encouragés par les enseignements que le Seigneur nous donne en ce moment. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Nous savons tous que le Seigneur revient. Et nous voulons échanger, partager l'évangile ensemble avec vous. Que Dieu soit béni. Donc, rapidement, nous allons prendre les Écritures dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5. Et on va lire le verset 13. Ésaïe 5, 13. Voilà, c'est pourquoi mon peuple sera emmené captif, parce qu'il n'a pas de connaissances. Et les plus honorables parmi eux seront des pauvres qui mourront de faim. Et leur multitude sera asséchée ou desséchée par la soif. C'est pourquoi mon peuple sera emmené captif, parce qu'il n'a pas de connaissances. Et nous allons aujourd'hui parler de la connaissance. La connaissance, bien sûr, du Seigneur, connaître son Dieu. Voilà, c'est important. Et connaître également son identité. Et les deux connaissances vont ensemble. Connaître son Dieu, qui est Dieu, et qui nous sommes. Et ici, dans ce livre, le prophète Ésaïe, au 8e siècle, déclare que le peuple de Dieu allait être emmené en captivité, allait partir en exil. Pourquoi ? Parce que ce peuple n'avait pas de connaissances. Et Dieu dit que même les hommes les plus importants parmi mon peuple seront comme des pauvres et emmenés à l'étranger. Et nous savons que cette prophétie d'Ésaïe s'est malheureusement réalisée. Pourquoi ? Parce que le peuple de Dieu, les Hébreux notamment, ont rejeté volontairement la connaissance de Yahweh et la connaissance concernant leur propre identité. Et des années après, plus de 80 ans après, cette prophétie, malheureusement, le roi dont Dieu va susciter un prophète, le prophète Jérémie, qui va avertir les Hébreux en leur disant, retournez, revenez à Yahweh votre Dieu, n'adorez pas des faux dieux, n'adorez pas Baal, n'adorez pas Astarté, Achéra, n'adorez pas les dieux des Ammonites, les divinités des Moabites, n'adorez pas toutes ces divinités. Et malheureusement, les Hébreux n'ont pas voulu le faire et ils ont préféré, n'est-ce pas, changer le culte de Yahweh par un culte idolâtre, par un culte, n'est-ce pas, basé sur des sacrifices humains. Il y a même le roi Manassé, dans 2 Rois, chapitre 21, qui va jusqu'à sacrifier son fils, à faire passer son fils par le feu, au dieu Moloch, le dieu des Ammonites. Et Dieu, bien évidemment, a réprouvé ce type de comportement et va livrer son peuple à la captivité. Donc Dieu va envoyer le roi, comme vous le savez, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui arrive au 6e siècle et va assiéger Jérusalem pendant près de 3 ans. Et personne ne sortait de Jérusalem, personne n'y entrait. Et donc il y a eu une grande famine dans la ville, selon 2 Rois bien sûr, 21, 22, 23, tout ça. A tel point, selon l'alimentation de Jérémie 4, les femmes, certaines femmes juives, à cause de la famine, commençaient à faire cuire leurs propres enfants et à les manger. A cause de la famine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Hébreux n'avaient pas la connaissance de Dieu, avaient rejeté la connaissance de Dieu. Et si vous rejetez la connaissance de Dieu, vous allez forcément rejeter votre propre identité. Parce que notre identité découle, la connaissance de notre identité découle de la révélation que nous avons de Dieu. Qui est Dieu ? Voilà la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup d'enseignants. Notre génération connaît une croissance terrible, exponentielle, d'enseignants, de prédicateurs. Notre génération, mes amis, connaît plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles bibliques, des universités bibliques. Aujourd'hui, nous avons plus de versions de la Bible que Pierre, Paul, Jacques et Jean. Eux, à l'époque, ils avaient pratiquement juste une seule version des Écritures. Mais nous avons aujourd'hui plus de 200 versions de Bible. Plusieurs versions. Vous avez la taube, vous avez la seconde, vous avez, mes amis, parole de vie, semeur. Il y en a plein, plein, plein. Donc, nous sommes dans une génération où la connaissance des Écritures est, mes amis, accessible à tous. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, malgré toutes ces, mes amis, ces versions et toutes ces religions, il y en a tellement, toutes ces églises, mais qui est le Dieu véritable ? Qui est le nom de ce Dieu ? Quel est le Dieu qui nous a créés ? Et beaucoup se posent cette question. Même des chrétiens, beaucoup de chrétiens même, malheureusement, ne connaissent pas leur Dieu. Beaucoup, quand on leur pose la question, c'est quel est le nom de votre Dieu ? Alors, il y en a, ils vont dire, le nom de notre Dieu, c'est Jésus, d'autres vont dire c'est le Saint-Esprit, parce qu'eux, ils se basent seulement sur le Saint-Esprit. D'autres vont dire, le nom de Dieu, c'est Père. Le nom de Dieu, c'est le Père, pour certains. Alors, attendez, le nom de Dieu, c'est le Père. C'est bizarre quand même, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que le nom de Dieu est Père ? Il n'y en a pas. Vous voyez ? En fait, sauf dans Esaïe 9, où on a dit que l'enfant qui nous est né, le fils qui nous a été donné, on appelera son nom Père d'éternité. Oui, là par contre, oui, effectivement, on a donné le nom de Dieu. Mais son nom le plus important, le plus connu, bien sûr, comme vous le savez, c'est Yahweh, et Yahshua, Yahweh et salut. Alors, qui est Dieu ? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Qui est Dieu ? Il est invisible ? On ne le voit pas ? Alors, beaucoup se disent, mais comme on ne le voit pas, donc il n'existait pas. Parce qu'il ne nous a jamais parlé, on ne sait pas comment il est, nous ne savons pas s'il nous aime, nous ne savons pas s'il nous a véritablement créés. Alors, voilà, ça c'est la plus grande question à laquelle chaque chrétien, chaque créature, chaque être humain doit répondre. Qui est Dieu ? Alors, il y en a qui vont vous dire, non mais Dieu, c'est moi. Il y en a qui vont le dire. Il y en a qui vont dire, je suis mon propre Dieu. D'autres vont dire, eh bien moi, mon Dieu, c'est mon Père. D'autres, c'est ma mère. D'autres encore, moi, c'est ma voiture. D'autres encore, moi, c'est mon patron. Moi encore, d'autres encore, c'est mon pasteur. D'autres encore, eh bien moi, Dieu, c'est la nourriture. D'autres vont dire, moi, d'autres vont dire que leur Dieu, c'est le diable, c'est Lucifer, c'est le baphomet, c'est tel démon. Les Écritures nous disent qu'il y a plusieurs êtres qu'on appelle Dieu. Voyez ? Alors, la connaissance, selon les Écritures, a deux volets. Deux volets. Le premier volet, comme je vous l'ai dit, c'est la connaissance de Dieu. Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Qui il est ? Comment faire pour lui parler ? Comment faire pour qu'il nous parle, pour qu'il nous réponde ? Et quel est son nom ? Comment faire pour rentrer en contact avec lui ? Et le deuxième volet de la connaissance, c'est la connaissance sur ma propre personne. Qui suis-je ? D'où je viens ? Où je vais ? Et quelle est ma mission sur Terre ? Pourquoi suis-je là ? Pourquoi je suis né dans cette famille ? Pourquoi j'ai reçu cette intelligence ? Pour quelles raisons ? Est-ce que nous sommes là sur Terre pour manger, boire, travailler, gagner beaucoup d'argent et mourir et tout laisser ? Non. Alors, qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Quelle est notre mission ? Quel est notre rôle ? Quel est notre but ? Quelle est, n'est-ce pas, la pensée de Dieu pour nous ? Pour ceux qui croient en Dieu ? Voilà la connaissance. Qui est Dieu et qui est l'homme ? Qui est Dieu et qui est l'homme ? Voilà pourquoi ici dans Esaïe 5, Dieu disait aux enfants d'Israël, eh bien, mon peuple sera amené captif. Beaucoup de chrétiens, bien évidemment, les inconvertis, les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'ont pas Dieu, sont bien sûr captifs. Captifs du péché, par exemple. Captifs des démons. Mais beaucoup de chrétiens, malheureusement aussi, sont captifs des hommes. Captifs du péché. Parce qu'on parle ici de la captivité. Dieu dit, mon peuple sera captif. Mon peuple sera, n'est-ce pas, prisonnier. Ah oui. Ne pas connaître Dieu. Ne pas connaître sa mission sur terre. C'est, mes amis, c'est être captif de quelqu'un, captif de quelque chose, captif des esprits, des entités qui sont là, qui existent bel et bien. Nous allons voir rapidement les choses qui peuvent être des maîtres, des maîtresses pour des gens qui n'ont pas la connaissance. Nous allons rapidement voir dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 21, 23, je crois. Voilà, nous sommes... 1 Corinthiens, voilà. Donc, 24, pardon, 24. Il y a quelque chose que j'ai vu là, que je cherche là. Voilà, verset 23. 23. 1 Corinthiens, c'est 23, voilà, parfait, merci. Vous avez été achetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, il y a des hommes qui veulent, n'est-ce pas, être vos maîtres. Il y a des hommes qui veulent être au-dessus de vous, pour vous mater, pour vous contrôler, pour vous guider dans tout ce que vous allez faire. Alors, comment faire pour ne pas être esclaves des hommes ? Ben, il faut la connaissance. La connaissance de Dieu et la connaissance de votre propre identité, qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez dépendre des hommes totalement, tout le temps, et être leur esclave. Et c'est ça, le problème de beaucoup des gens. Rappelez-vous bien que l'homme a été créé pour dominer dans Genèse. Dieu dit, tu vas dominer, vous allez dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les éléments de la terre, tout ça. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu dira à la femme, ben, ton mari va dominer sur toi. Donc, à cause du péché, l'homme a commencé à dominer sur son semblable. Donc, il y a des hommes qui peuvent vous dominer. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. C'est ce que nous voyons aussi dans beaucoup d'églises. Des chrétiens qui ne sont pas libres, qui ne peuvent pas aller prier avec d'autres chrétiens, parce qu'ils ont peur de la réaction de leurs pasteurs. Ils sont dominés, ils sont contrôlés, ils sont écrasés. Des pasteurs qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent pas la partager, parce qu'ils se disent, nous risquons d'être exclus de la fédération. Voyez ? Ils ne sont pas libres, ils sont esclaves. Voyez ? Nous sommes, mes amis, toujours dans les Écritures, Paul dit ici que nous avons été achetés. Le verbe utilisé, c'est acheter. Jésus nous a achetés. Donc, nous sommes censés lui appartenir. Nous sommes le peuple acquis. Mais, si vous n'avez pas de connaissances sur Dieu, qui est Dieu et qui vous êtes, eh bien, vous allez être esclaves des hommes. Et nous sommes dans Matthieu 20, 25. Matthieu 20, 25. Regardez ce que la parole dit. 25. Les Écritures disent, Jésus-Christ qui parle ici, mais Jésus les appela et leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands les asservissent. Ah ! Jésus dit que, même sur le plan politique, il y a des dominateurs. Il dit, vous savez que les princes des nations dominent les nations. la dictature. La dictature. Et c'est ce que nous voyons dans beaucoup de pays. On voit, par exemple, mes amis, on voit ce qui se passe dans le monde. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde. Comment, mes amis, des dirigeants écrasent leur peuple, tuent leur peuple, parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Vous voyez comment des gens dans certains pays ont peur de parler. Vous avez des journalistes qui sont muselés, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Ben oui, parce qu'il y a la domination, il y a la dictature. Jésus l'a dit. Donc, vous voyez, donc, beaucoup de gens sont esclaves de systèmes politiques établis dans leur pays et ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils sont exécutés, ils sont enfermés, ils sont menacés de mort, leurs familles sont menacées de mort, d'autres sont empoisonnées, tout ça. Donc, vous voyez, c'est cette domination qui est là, qui est établie. Et il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Qui est Dieu et qui je suis ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Et nous allons aussi voir dans le livre de Galates, chapitre 5. Donc là, nous parlons de la domination, bien sûr, des hommes. Mais le thème, c'est la connaissance. La connaissance de Dieu et la connaissance de son identité. Demeurer donc ferme dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis et ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a la servitude aussi, mais la servitude par rapport à quoi ? Ici, donc on a vu la servitude par rapport aux hommes, les hommes qui veulent nous écraser, qui veulent nous diriger, qui veulent nous contrôler. Il y a aussi la servitude par rapport à la loi. Paul, ici, parle de la loi. Il dit au verset 2, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Voyez ? Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. La loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Voyez ? Et c'est terrible. Donc la loi mosaïque et beaucoup de chrétiens sont encore esclaves de la loi des hommes. Donc les hommes dominent d'autres hommes et leur loi aussi domine des hommes. Nous voyons beaucoup de chrétiens à qui l'on dit, par exemple, que s'ils ne payent pas la dîme, ils ne seront pas bénis. Alors ils ont peur. D'autres chrétiens à qui l'on dit, s'ils ne viennent pas, ils ne vont pas prier le dimanche, qui, selon eux, serait le jour du Seigneur, ils ne seront pas bénis. Donc ils ne peuvent pas rester avec leurs enfants, leur famille, aller en week-end parce qu'ils se disent c'est le jour du Seigneur, il faut absolument qu'on y aille. Vous voyez ? Cette loi-là. D'autres encore, ils se disent qu'ils doivent absolument s'habiller en costard et cravate parce que c'est le jour du Seigneur. Et ceux qui n'ont pas de costume et cravate se sentent mal. Vous voyez ? Cette loi-là que les gens ont mis en place pour vous contraindre à la soumission, vous obliger à vous soumettre à leur système. Oh Seigneur, il faut la connaissance. Oh, je vous assure. Ces lois que les hommes ont mises en place pour vous contraindre à aller chercher la bénédiction pastorale pour votre couple. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur bénir à mariage ? Ça, c'est complètement religieux. Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur venir prier pour un mort, pour que son âme soit reçue là-haut au ciel ? Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur. Vous avez vu dans quelle Bible où l'on vous dit qu'il faut faire 40 jours de jeûne pour que Dieu vous exauce une loi humaine ? Et beaucoup vont jeûner et vont mourir. Alors qu'ils ont le diabète, on leur dit qu'il faut qu'ils s'alimentent et normalement, ils arrêtent de manger, de s'alimenter parce qu'il faut jeûner selon la loi de leur église et ils en meurent. La loi des hommes et beaucoup meurent comme ça là. Oh Seigneur, sauve-nous, que Dieu nous garde. Vous avez vu ? Beaucoup de gens à qui l'on dit eh bien, votre mère est sorcière, il faudrait, n'est-ce pas ? Ça c'est dans beaucoup d'églises, votre maman est sorcière, votre papa est sorcier, eh bien, il ne faudrait plus leur dire bonjour, tout ça. Loi des hommes. Alors que la loi de Dieu dit qu'il faut aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous font du mal et il faut prier pour leur salut. Il faut aimer son père et sa mère. Il faut aimer ses enfants. Voyez ? C'est grave. La loi des hommes. La loi des hommes rend captifs beaucoup de personnes. Nous sommes, mes amis, on a vu qu'il y a des hommes qui peuvent vous rendre captifs. Alors on va prendre Colossiens chapitre 2, par exemple. Colossiens 2, verset 8. Regardez bien ce que Paul dit ici. Il dit, au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, sa proie, par la philosophie et par de veines tromperies conformes à la tradition des hommes et au rudiment du monde et non selon Christ. » Donc ici, nous avons les deux maîtres qui veulent dominer sur nous. Premier maître, les hommes. Qui veulent vous transformer en proie, leur proie. C'est terrible. Et deuxième, deuxième chose, on nous parle des traditions et des rudiments du monde, des traditions des hommes. Beaucoup ont rejeté la vérité et l'ont remplacé par leurs traditions, leurs coutumes, comme la dot. Oh, il faut donner la dot, sinon on n'aura pas, on aura des difficultés pour avoir des enfants, la peur des sorciers. Oh Seigneur, sauve-nous. Beaucoup de gens ont peur, n'est-ce pas ? Ils ont peur, beaucoup de chrétiens, surtout nos frères et sœurs africains. Ils se disent, si on ne paye pas la dot, alors on ne pourra pas être béni, on ne pourra pas avoir des enfants parce que l'oncle est tel, s'il parle, ma femme ne pourra pas concevoir, alors qu'ils se disent chrétiens. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ceux qui parlent comme ça ne connaissent pas Dieu. Ceux qui parlent comme ça ne connaissent pas qui ils sont, ce que Dieu a fait d'eux. Ils ne connaissent pas leur identité. Moi, enfant de Dieu, fils du Très-Haut, prêtre, peuple acquis, membre de l'Église de Christ, toi sorcier, tu vas me manger ? Ah non, 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 non. Ah non, non, tu n'es pas encore né. Ah non, non. Ah non, non, non. Je sais qui je suis en Christ. Ce n'est pas de l'orgueil. Je connais mon identité. Je n'ai pas besoin de plier mes genoux devant un président, un roi pour avoir de l'argent. Non. Je n'ai pas besoin de plier mes genoux devant une autorité pour avoir de l'argent et non, je n'ai pas besoin de ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui je suis. Je connais un tout petit peu mon père. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte cette loi ? C'est un orgueilleux. Regardez, nous sommes dans 1 Timothée 1. On va commencer par le verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par l'ordre de Dieu, notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon véritable fils dans la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient donnés de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, que la paix te soit, que la grâce et la paix, la miséricorde te soient donnés de la part de Dieu, notre Père et Seigneur, Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Donc, ici, Paul, si vous allez voir dans toutes ses épîtres, bien sûr, à chaque épître, à l'entrée de chaque épître, à la tête de chaque épître, vous allez voir Paul fait des salutations et il se présente en même temps comme étant, n'est-ce pas, apôtre. Donc, il présente ici sa fonction, il savait qui il était, il savait qu'il était établi apôtre, donc ce n'était pas de l'orgueil, il connaissait sa fonction, bien sûr, il n'allait pas brandir partout son apostolat, mais il savait qui il était et deuxièmement, on voit bien qu'il connaissait son Dieu, donc il savait que Jésus-Christ était à la fois Seigneur, Sauveur et Père parce qu'il le dit au verset 2 à Timothée, mon véritable fils dans la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père il n'y a pas deux personnes ici, c'est un seul être, Dieu et Père qui est à la fois Seigneur et Sauveur et son nom est Yeshua, notre maître. Et plus loin, vous allez voir Paul dira qu'il dit je connais celui en qui j'ai cru, donc on va dans 2 Timothée, 2 Timothée 2, voilà, on va descendre, voilà, verset 10, qu'est-ce qu'il dit et c'est pourquoi je souffre tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, en effet, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Vous voyez, Paul connaissait tellement son Dieu qu'il n'avait même plus peur de la mort. Il connaissait son identité en tant qu'enfant de Dieu, esclave de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu et dans l'apostolat et il dit, il dit, mais si nous souffrons avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Il connaissait son identité. Il savait qui il était et qui était son Dieu. On va descendre. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole qui nous fait du bien. et il dit au verset 21, 20-21, « Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. » Alors, ma sœur, mon frère, vous qui me suivez ce soir, je voudrais vous demander quelle est votre identité. Est-ce que vous êtes un vase d'honneur, un vase d'argent, un vase d'or ou un vase de terre ? Vous vous situez où ? Vase d'honneur ou d'or, vase d'argent ou vase, comment dire, d'un usage ville ? Donc, vous voyez, il y a plusieurs identités, il y a plusieurs, mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, vous avez dans les églises, dans le monde, chacun de nous, voilà parfait, le verset que je cherchais depuis tout à l'heure, merci. Donc, dans une grande maison, on voit que, comme dans le monde, comme dans les églises, il y a de tout. Vous avez des magistrats, vous avez des avocats, vous avez des juges, vous avez des policiers, vous avez des gendarmes, vous avez des médecins, tout ça. Dans les églises aussi, dans le corps de Christ, nous avons aussi plusieurs, mais nous avons plusieurs membres, vous avez des apôtres, des prophètes, des docteurs, vous avez des évangélistes, vous avez des gens qui ont le don de guérison, le don de délivrance, le don de miracles, tout ça, parole de connaissance, parole de sagesse, mais vous, en tant que chrétien, qui êtes-vous dans le corps de Christ ? Quelle est votre fonction ? Quel est votre rôle ? Parce que, si vous ne savez pas qui vous êtes, et qui, quelle est votre fonction ? Vous allez être esclaves des hommes qui vont vous, qui vont s'accaparer de vous, vous allez être esclaves de leurs lois qu'ils ont établies pour vous contrôler, vous allez être aussi esclaves du péché, parce qu'il y a aussi le péché qui veut régner sur nous. Regardez d'abord le passage de tout à l'heure que je cherchais, donc, 2 Timothée 1, 12, c'était le chapitre 1er, « C'est pourquoi aussi je souffre ces choses mais je n'en ai pas honte car je connais celui en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Waouh ! Waouh ! Paul était, mes amis, ici en prison. Il écrit cette lettre en prison, il était enchaîné et qu'est-ce qu'il dit ? Il a pleuré ? Non ! Il dit, « Je connais celui en qui j'ai cru. » Ah ! Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela qu'ils cherchent des prophètes, ils cherchent des marabouts, ils cherchent des voyants, ils cherchent des prédicateurs qui leur apportent la solution. Ils leur posent la question, qu'est-ce que Dieu a dit ? Mais vous qui êtes censé être enfant de Dieu, ayant l'esprit de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous dit à vous ? Voilà, à cause de votre ignorance, des pasteurs profitent de vous, vous manipulent, vont avec vos femmes, vont avec vos maris. Donc, c'est grave. Pourquoi ? Parce que beaucoup ont rejeté la connaissance. Et voilà pourquoi Dieu dit, eh bien, mon peuple, à cause de son manque de connaissances, sera amené en captivité, en exil. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont esclaves des hommes. Esclaves ! Voyez ? Paul dit, je connais celui en qui j'ai cru. Qui est Dieu ? Qui est ton Dieu ? Beaucoup de chrétiens, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ils deviennent idolâtres. Et moi, je ne cesse de vous dire, je ne suis pas votre Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis un homme mortel, tiré de la poussière, qui retournera dans la poussière. Un seul est Dieu. Un seul mérite la gloire. Il est au choix, notre maître et seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, Paul connaissait son Dieu à tel point qu'il dit, même si je suis en prison, enchaîné, à cause de la vérité, je sais, je connais mon Dieu, je sais que Dieu est fidèle, je sais que Dieu est juste, je sais que Dieu est grand, je sais que Dieu est tout-puissant, donc je ne crains aucun mal. Je confiance en lui, je sais, je sais qu'il va me défendre. Voilà ! Connaître son Dieu est capital. Alléluia, gloire à Dieu. Et je peux dire, grâce au Seigneur, que je connais un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu mon Dieu, parce qu'honnêtement, sinon je serais mort depuis toutes ces années avec toutes ces attaques, toutes ces critiques, ces outrages. Dieu. Ne cherchez pas à me connaître, non, pas du tout, cherchez à connaître Dieu. Et quand vous allez connaître Dieu, une fois que vous l'aurez connu, Dieu vous dira maintenant qui vous êtes vous. D'abord, il va commencer par vous dire vous êtes de la poussière et là, tout votre orgueil va tomber. Tout mon orgueil, quel que soit ton nom dans le monde, tu n'es rien de la poussière. Tu vas retourner de la poussière dans un cercueil, tu n'es rien. Oh, je suis ministre, oh, je suis l'homme le plus riche, oh, je suis une grande star. Mais Dieu s'en fiche. Dieu, quand il se révèle à quelqu'un, la personne réalise à quel point elle est misérable. Misérable. La révélation de Dieu révèle notre misère. L'éclairage de Dieu révèle notre pauvreté, notre bassesse. Un petit microbe qui te touche, tu meurs. Paul dit, « Je connais mon Dieu. » Voyez ? Regardez dans Jean chapitre 10, verset 14. Jean 10, 14. Le Seigneur dit quoi ? Regardez bien ici. Il dit quoi ? Il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Waouh ! « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Donc, il y a une relation, il y a une relation mutuelle et une relation bilatérale. Dieu connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Donc, quand Paul dit dans 1 Timothée 1, 11 là-bas qu'il connaît celui en qui il a cru, Paul avait raison parce que Jésus l'avait dit. Donc, ce n'était pas de l'orgueil. Ben oui. Donc, je connais mon Dieu. Je sais qu'il s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'être membre d'une fédération pour que mon ministère, mon service soit protégé. Non, pas du tout. Celui qui protège l'œuvre que Dieu nous a confiée, c'est Dieu lui-même. Non. Non. Je n'ai pas besoin, mes amis, d'être coopté par un groupe d'hommes de dieux américains. Ben non. Non. Tu n'en as pas besoin, cher frère, cher pasteur. Non. Ce n'est pas de l'orgueil. Non. Connaître Dieu est important. Je vois des chrétiens qui se réclament de telle église, qui se disent, voilà, nous, notre pasteur, c'est un tel. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas votre pasteur. Non. Non. Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Un seul est pasteur, véritablement, et c'est Jésus-Christ. Regardez, mes frères. Et nous sommes dans le livre de un pierre, deux pierres, pardon, chapitre 2, verset 19. Deux pierres 2, 19. Regardez bien. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. La corruption peut aussi être la maîtresse, le maître de beaucoup de gens. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'églises. Des pasteurs corrompus. Corrompus. Voyez ? L'heure est grave. Une confusion généralisée. Je vois des chrétiens qui se réclament comme étant le fan club d'un pasteur. Seigneur Yeshua. Mais ils ne savent même pas qui ils sont. Ils sont esclaves de la corruption. La corruption. La parole est claire ici. Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car on est esclaves de celui par qui on est vaincus. Ben oui. Ils sont vaincus par le péché. Ils sont vaincus par l'adultère. Ils sont vaincus par le remariage. Ils sont vaincus par la pédophilie. Ils sont vaincus par tout ça de péché. Ils sont vaincus par la corruption. Ils sont corrompus. Voilà. Et comme ils ne connaissent pas Dieu, ils pensent que Dieu n'est pas assez puissant pour leur donner les moyens financés pour faire avancer son royaume. Alors ils vont se corrompre. Ils vont, mes amis, établir des gens qui sont polygames, anciens, diacres, diaconeses, alors qu'ils sont dans le péché. Il ne peut pas leur dire la vérité en face. Parce que ce sont des autorités. La confusion généralisée. Il y en a même là-bas qui font de la fausse monnaie. Voyez ? L'heure est grave. L'heure est grave. connaître Dieu et connaître son identité. C'est terrible, mes amis. Dieu pleure. Dieu souffre. Dieu regarde. Dieu voit. Dieu voit la souffrance de son peuple. Et regardez, mes amis, on nous dit qu'ils sont esclaves de la corruption. La corruption. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont esclaves esclaves des hommes, esclaves de leurs lois, esclaves de la corruption, esclaves, bien sûr, de l'argent, esclaves du péché. Nous sommes dans Romain chapitre 7. Regardez bien. Romain chapitre 7. Romain chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendue au péché. Voyez ? Vendue au péché. Vous avez beaucoup de chrétiens, ils sont vendus au péché. Ils vont dans les églises, ils vont dans les pasteurs, ils prêchent, ils prophétisent, qu'ils soient des pasteurs en France, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient aux États-Unis, en Afrique, en Asie, partout dans les îles. Ils prêchent, mais ils sont esclaves du péché. Dans les coulisses, ils ont des maîtresses, ils ont des femmes, ils couchent avec des femmes de leurs diacres, de leurs anciens, tout ça, ils vont avec des mineurs, tout ça, ils font des choses avec les choristes, nous avons des chantres soi-disant chrétiens qui vont avec des hommes, des femmes. C'est la confusion généralisée. Beaucoup sont esclaves du péché. Les gens du monde, ça c'est clair, mais nous parlons, ce soit plus des gens d'église qui, soi-disant, sont chrétiens, connaissant Dieu, mais ils ne le connaissent pas parce que celui qui connaît Dieu ne peut pas laisser sa femme, son mari, pour aller prendre une autre femme, un autre mari, en disant, non, celle-là n'était pas bonne pour moi, celui-là n'était pas bon pour moi, et Dieu m'a donné une autre femme. Mais c'est la confusion généralisée, mes amis. Moi, je parle. Voilà. Dans des plaises aux gens, là n'est pas mon problème. Et frères et sœurs, c'est grave, le péché détruit le monde, le péché détruit des vies. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Seigneur dit, parce que mon peuple ne me connaît pas, il sera captif, captif du péché, c'est ce que l'on voit, captif des hommes, captif de la loi des hommes, captif de leur système, tout ça. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Alors, qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Comment il s'appelle ? Il habite où ? Qu'est-ce qu'il veut pour nous ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Qui me suis ce soir ? Ou demain ? Eh bien, regardez Esaïe 52. Esaïe 52. Donc, on a vu que la connaissance a deux volets. Le premier volet, c'est connaître Dieu. Qui est Dieu ? Et le deuxième volet, qui nous sommes ? Qui est l'homme ? Regardez Esaïe 52. Le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il sera en ce jour-là que je suis. Parle. Voici, je suis. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Dieu dit par Esaïe que le peuple, son peuple, allait connaître son nom. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le nom de quelqu'un a un rapport avec sa nature, avec son caractère. Vous voyez ? Donc, vous avez par exemple, quelqu'un qui s'appelle, je veux dire, Abraham. Abraham, qui signifie père de la multitude. Et vous avez Jacob, celui qui va usurper, l'usurpateur. Donc, chez les Hébreux, quand on donnait les noms aux enfants, mes amis, on leur conférait en même temps un caractère. Même quand Adam a donné des noms aux animaux, il leur conférait en même temps un caractère. Et c'est pour cela, par exemple, les Écritures disaient que, Dieu disait dans les Écritures qu'il fallait donner des noms aux enfants huit jours après leur naissance. Pas tout de suite. Huit jours après. Lors de la circoncision. L'alliance. Donc, le nom est lié à l'alliance. Donc, le nom de Dieu est lié aussi à l'alliance. Donc, il y a une alliance entre Dieu et son peuple. Et Dieu dit que son peuple allait connaître son nom. Pourquoi ? Parce que les autres ne peuvent pas connaître le nom de Dieu. Il y a connaître et connaître. Si je dis, si on me pose la question, je dirais, est-ce que tu connais le président, je veux dire, Hollande ? Oui. Comme tout le monde. Mais personnellement, non. Donc, il y a connaître et connaître. Donc, quelqu'un peut dire connaître Jésus, être chrétien, sans avoir une relation personnelle avec. Et ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu, parce qu'ils le connaissent, parce que Dieu se révélait à eux, ils ne peuvent pas être esclaves des hommes. Ils ne peuvent pas être esclaves du péché, de la corruption, mes amis, des démons non plus. Parce que les démons aussi veulent contrôler les gens, diriger les gens, procéder les gens. Ah non ? Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Donc, le nom de Dieu ici, qui doit être révélé, a un rapport avec sa nature, avec sa puissance, avec son autorité, avec son gouvernement, avec son royaume. Ça va ensemble. C'est pour cela, quand ce Dieu est arrivé. Regardez, nous sommes dans Esaïe, chapitre 9. D'abord, allons voir le nom de Dieu. Ça, vous le connaissez déjà, mais c'est un petit rappel. Alléluia, gloire à Dieu. On commence par connaître quelqu'un, c'est connaître son nom. Parce que si je ne te connais pas, comment veux-tu que je... Si je ne connais pas ton nom, donc ça veut dire que je ne te connais pas. Donc, connaître quelqu'un, c'est connaître aussi son nom. Ah ben oui. De sorte que si je t'appelle, je l'appelle, la personne va répondre. Allons voir. On nous dit au verset 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Un enfant nous est né. Ensuite, il n'est pas resté enfant. Fils. Et on nous dit que l'Empire reposera sur son épaule. L'Empire, le Royaume. On appelera son nom. Ah ! Il dit que mon peuple connaîtra mon nom. Et là, on nous dit qu'on appelera son nom. Frères et sœurs, écoutez bien l'enseignement. Connaître Dieu et connaître son identité. Voilà le thème de ce soir. Pour ne pas être esclave des hommes. Esclave du péché. Esclave des démons. Esclave des églises. Esclave des hommes. Esclave des docteurs de YouTube. Tout ça là. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et l'Empire reposera sur son épaule. On appellera son nom. Comment ? Le miracle. Mon Dieu. Oh ! Le miracle. Donc, ça veut dire que celui qui connaît Dieu, celui qui a reçu le nom de Dieu, forcément, le miracle, le miracle avec un grand M, un grand M, le miracle. Ou au pluriel, les miracles vont l'accompagner. Et quelqu'un a dit dans Marc chapitre 16, Yeshua, notre maître, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ouh ! Alléluia ! Il a dit, oh mon nom, ils chasseront les démons. Mes amis, les démons ont des problèmes. Alléluia ! Ils ont des problèmes. Je vous dis au nom de Yeshua. Ils chasseront les démons. Donc, ça veut dire que toi qui connais Dieu, toi qui as reçu la révélation de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as reçu le nom de Dieu, toi qui es en relation avec Dieu, il y a un choix. Personne ne peut te toucher. Même si tous les démons se mettaient ensemble, même si le diable en personne venait, il ne peut pas te toucher. Regardez déjà, à l'époque de Job, Christ n'était pas encore révélé. Le sang n'avait pas encore coulé. Que même pour toucher Job, à cette époque-là, il a dû demander la permission à Dieu. Oh, alléluia ! Alléluia ! Et le Père a dit, tu peux toucher son corps, mais pas son âme ! Mon Dieu ! Et maintenant que le sang a coulé, maintenant qu'il a dit, tout est accompli, qui peut te toucher ? Qui peut t'atteindre ? Qui peut te maudire ? Quel est ce pasteur ? Qui peut te maudire ? Quel est cet apôtre ? Tu peux te maudire ? Oh, alléluia ! Gloire à Dieu, mon ami ! Il a dit quoi ? On appellera son nom le miracle. Le miracle. Donc, tout enfant de Dieu qui a reçu la révélation de Yahshua est accompagné par les miracles. Il ne court pas après les miracles. Frère, tu pries pour les malades, Dieu peut les guérir. Tu pries pour les posséder, Dieu les délivre. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Frère et soeur, c'est une réalité. C'est une vie chrétienne normale. Normale ! Normale ! Ensuite, on nous dit quoi ? On appellera son nom le conseiller. Ouf ! Le conseiller. Donc, il a un conseil. Et Dieu dit, qui a assisté à mon conseil ? Hein ? Paul dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Le conseiller ici, c'est celui qui apporte la doctrine. Le conseil de Dieu, c'est son dessein, son plan pour toi. C'est sa réveille. Oh, mon Dieu, mon Dieu. C'est son projet pour ta vie. C'est la doctrine. Et on nous dit que, on appellera son nom le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Donc, vous voyez, cet enfant-là, qui est fils, on nous dit qu'il est le miracle. Son nom, c'est le miracle. Son nom, c'est le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Et ensuite, on nous dit, son nom, c'est comment ? Son nom, c'est comment ? C'est père d'éternité. Père d'éternité. Donc, cet enfant-là, ce fils-là, on l'appelle aussi père d'éternité. Le mot éternité, ici, on va cliquer sur le commentaire que nous avons mis, là. On revient, on va aller voir dans... Alléluia. Là, nous allons parler de Dieu rapidement, parce qu'on a bientôt fini. On va aller dans le lexique biblique. Le lexique biblique. Je suis excité, là, parce que quand je touche la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, je suis excité. Alléluia. Parce que c'est le message le plus important. Dieu. C'est ça, l'évangile. C'est l'évangile de Christ. C'est présenter Christ. L'évangile de Dieu. Ce n'est pas parler des hommes, de leur voyage, de leur voiture, de leur prédication, de leur meuble, de leur business. Non, 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 non. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont salutaires. Nous voulons qu'on nous présente Dieu. Voilà. Esaïe 9, 5. Vous allez voir. Voilà. Nous sommes au verset 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis tout excité, là. Regardez, nous allons cliquer sur éternité. Éternité, dans le verset 5, verset 5, là-bas. Esaïe 9, 5. Esaïe 9, 5, 9, 5, 9, 5. Non, on est au bon endroit. 9, 5. On va cliquer sur... Nous sommes dans Esaïe, chapitre 9, verset 5. Voilà, on clique sur éternel. Voilà. Regardez bien. Alors, le mot hébreu, traduit par père, par éternité, pardon, c'est ad. Ad a trois aspects. Le premier aspect, c'est le passé. Donc, ça veut dire que cet enfant-là a toujours été père. Waouh ! Donc, nous savons tous que cet enfant est Jésus. Il a toujours été père. Je vous dis bien, dans Esaïe, chapitre 9, verset 5, parce qu'on veut savoir qui est Dieu. La connaissance de Dieu et la connaissance de notre identité. Donc, regardez bien, mes amis, là. Le mot éternité, père d'éternité, éternité, ici, vient de ad, ad, à trois, n'est-ce pas, dimensions. Trois aspects. Le premier aspect, c'est le passé. le passé. De tout temps. De tout temps. C'est-à-dire, il n'est pas devenu père. Il a toujours été père. Le deuxième aspect, c'est, n'est-ce pas, le présent. C'est-à-dire, il est père, présentement. Il a toujours été père. Il est père. Et le troisième aspect, c'est le futur. Hein ? À jamais. Des temps futurs. Donc, il sera toujours père. Et, on nous dit que, c'est cet enfant-là, qui est père, depuis le passé, qui est père, présentement, et qui sera père, demain. Mais vous voulez quoi ? Et, on revient, et on nous dit qu'il est le Dieu puissant. Et nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Regardez bien, Jésus-Christ dit quoi ? Regardez bien, il dit quoi ? Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est ? Donc, vous voyez, les trois aspects là. Qui est ? C'est le présent. Qui était ? Le passé. Et qui vient ? Le tout-puissant. Qui vient ? Ben, celui qui était. Qui est ? Et qui vient ? Le tout-puissant. Et regardez le verset 7. C'est qui le tout-puissant ? Voici, il vient avec les nuées, et tout oeil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Et qui a été percé ? Jésus. Il est le tout-puissant. Il était, il est, et il vient. Yahweh, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu tout-puissant, le Père d'éternité, le Dieu de gloire. N'en déplaise aux gens, nous ne cessons jamais de crier, de confirmer, que c'est lui, le véritable Dieu, et il vient pour nous sauver, pour nous délivrer. Chrétien, il faut une illumination pour comprendre ces choses-là. C'est pour ça que je vous disais que ces choses-là sont données aux enfants de Dieu, aux brebis du Seigneur. Et une fois qu'on a reçu cet éclairage-là, sur le Dieu véritable, sur son nom, Yeshua, Hallelujah, Amashia, eh bien, automatiquement, la première des choses, quand on reçoit la révélation de sa personne, eh bien, on réalise notre état. Nous sommes d'un psaume. Chapitre, mes amis, 8. Regardez. Waouh, Seigneur, mon Dieu. Regardez le verset, verset 3. « Par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta puissance à cause de tes adversaires afin de faire cesser, cesser l'ennemi et le vindicatif. » Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme ou qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu le visites ? Waouh ! Qui est l'homme ? Voilà la question. Qui est Dieu ? On a répondu à la question. Donc, on sait que c'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Et qui est l'homme ? Eh bien, l'homme est de la poussière. Donc, quand on reçoit la révélation sur Dieu, on ne se sent rien. On se dit, Seigneur, parfois on peut pleurer, même souvent on pleure. Seigneur, pardon, je ne suis rien. Même si je suis l'homme le plus riche de la terre, Seigneur, je me rends compte que je veux mourir un jour et tout laisser. Je ne suis rien. Même si je suis un grand président, un grand ministre, un grand général, un grand colonel, Seigneur, je m'aperçois que c'est toi le roi de roi. Comme Nebuchadnezzar ! Et là, on plie les genoux devant le roi de roi. Et ensuite, il enlève cette identité de péché et il te donne une nouvelle identité. Tu deviens fils, donc tu es un papa. Tu deviens fille de Dieu. Tu deviens le temple de Dieu, donc il ne faut pas le souiller ce temple. Tu deviens, mes amis, la maison de Dieu. Tu deviens, mes amis, membre du corps de Christ. Tu fais partie du corps qui est l'épouse de l'agneau. Waouh ! Waouh ! Quelle grâce ! Quelle grâce ! Alors, pourquoi avoir peur ? Je vais finir avec Romain chapitre 8. Une fois qu'on a connu son identité, une fois qu'on connaît son identité, on va commencer à réagir comme Paul. Regardez bien, à partir du verset 31. Seigneur, sauve-nous. Regardez bien, mes amis. Que dirons-nous donc à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Mais qui sera contre nous ? Qui ? Lui, qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Donc, celui qui connaît Dieu ne va pas pleurer parce que les gens l'attaquent. Il va plutôt se dire non, il est juste. Donc, il va me justifier. Il est le juste juge. Donc, connaître Dieu est capital. Ton comportement, ta réaction, peut être le résultat de la connaissance de Dieu ou non. Celui qui connaît Dieu, même si les gens l'attaquent, il va baigner le Seigneur et il va avancer. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, même s'il se dit chrétien, si on l'attaque, il va baisser les bras, il va repartir dans le monde. Qui les condamnera ? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il prie en tant qu'homme. Il prie pour nous. Il prie pour toi. Il intercède en tant qu'homme parce qu'il est homme et Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui ? Sera-ce la tribulation ? Non. Si tu es persécuté, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, toi qui crains Dieu, ce soir, écoute-moi, ma soeur, mon frère, sois fortifié, sois encouragé. Si tu es persécuté, alors c'est une preuve que Dieu t'aime parce que plus Dieu va déverser sur toi son amour, plus tu seras persécuté. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, s'era-ce la tribulation ? Ben non. Ou l'angoisse ? Ben non. Ou la persécution ? Ben non. Ou la famine ? Ce n'est pas parce que tu as faim. Ce n'est pas parce que tu n'as pas à manger, que tu n'as pas de travail, que tu es possédé, que tu es, comment dire, bloqué ? J'entends des chrétiens qui me disent « Frère, prie pour moi parce que je sens que ma vie est bloquée. » Je leur pose la question « Craignez-vous Dieu ? » Ils répondent « Oui. » Alors, vous n'êtes pas bloqués. Dieu permet cela. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ne soyez pas séduits par l'évangile de la prospérité, par la doctrine de la prospérité qui veut vous faire croire que si vous avez un problème, vous ne trouvez pas un travail, alors que vous avez toute la volonté, vous mettez toute la volonté dedans, vous êtes maudits, et bien vous êtes frappés de malédictions. C'est faux. Dieu peut permettre, n'est-ce pas, qu'un de ses enfants traverse une période difficile pour lui apporter des enseignements, pour le travailler. Voilà. C'est tout. C'est une école. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la persécution, non la famine, non. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, non. Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort à cause de toi tous les jours et nous sommes estimés comme des brebis à la boucherie. De la boucherie, pardon. Comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Celui qui connaît Dieu a l'assurance. Regardez, je finis vraiment par là. Parce que je ne vais pas trop trop étonner avec les enseignements. Je vais faire des enseignements grâce au Seigneur de moins d'une heure pour vous permettre de suivre plus facilement. Et si Dieu permet, on fasse deux ou trois heures. Il n'y a pas de soucis, on se laisse guider. Regardez bien. Si vous êtes dans une voiture qui n'est pas assurée, vous allez être tout le temps dans la peur. Vous allez regarder devant, derrière. Et si vous savez que sur un carrefour, la police est souvent là pour faire un contrôle, vous allez chercher à faire une déviation, un détour, alors que votre maison est juste à côté. Vous allez faire tout un détour. Pourquoi ? Parce que vous êtes de la peur. Parce que vous n'avez pas d'assurance. Mais, Paul dit, j'ai l'assurance. Pas l'assurance vie. Mais j'ai l'assurance, c'est l'assurance spirituelle. éternelle. Que Jésus nous a donnée. Grâce à son sang. Et il dit, car j'ai l'assurance, ni la mort. Donc, cette assurance-là, vous, vous garde de la mort. La mort ne peut pas vous emporter si Dieu ne le veut pas. Un enfant de Dieu, quand il meurt, ce n'est pas la mort qui décide de le prendre. Non. C'est Dieu qui dit, mon fils, ma fille, ta mission sur terre est finie. Rentre à la maison. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous les chrétiens, nous ne mourrons pas. Nous rentrons à la maison. Oh mon Dieu. Donc, c'est une assurance contre la mort. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il passera de la mort à la vie. Wow. Wow, Seigneur, mon Dieu. Donc, la mort ne peut pas te retenir en enfer comme les païens. Parce que Jésus a dit dans Apocalypse 1, 18, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle du siècle et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Et c'est lui qui nous donne l'assurance. Alléluia, gloire à Dieu. Wow, Seigneur, mon Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, même la vie, même la vie ne peut pas, mes amis, t'écraser n'importe comment parce que tu es assuré. Je voudrais t'inviter ce soir, mon frère, ma soeur, à avoir l'assurance éternelle avec toi par Jésus-Christ de Nazareth. ni les anges, les anges de Dieu et les démons, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ni aucune créature. Satan est une créature. Alléluia. Même si un roi décide de vous tuer, si ce n'est pas votre heure, vous ne mourrez pas. Alléluia. Gloire à Dieu, mon Dieu, mon roi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Que mille tombe à ta gauche, dix mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi ? Parce que tu es assuré, frère, moi j'ai une assurance, j'ai cette assurance-là. Grâce à Jésus. Ah bah oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'assurance. Je voudrais, je voulais terminer ce soir, mais demain, nous allons parler, si Dieu le permet, de l'assurance éternelle. Nous allons, pour ceux qui n'ont pas encore souscrit cette assurance-là, à cette assurance-là, et bien je vais vous inviter demain, je vous invite demain, si Dieu le permet, à souscrire rapidement cette assurance-là, à vous inscrire rapidement. Alléluia. L'assurance éternelle, mon Dieu. Donc, même si tu es seul, même si tu es malade, tu as la paix, parce que tu sais que Yeshua est Seigneur. Mes amis, la connaissance, connaissons Dieu et cherchons à le connaître, oser nous dire, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Connaissons Dieu, connaissons Dieu et poursuivons cette connaissance-là. Continuons à le chercher. Je sais qui est Dieu, mais je veux, tous les jours, prier pour le connaître un peu plus, parce que tous les jours, il se manifeste. Il est tellement infini, tellement insondable. qu'on ne va pas se lasser de lui, qu'on ne peut pas se lasser de lui. C'est pour cela, il ne faut pas s'arrêter sur la connaissance d'hier. Il faut méditer tous les jours de la parole, méditer tous les jours, prier tous les jours, que Dieu vous garde et chercher à connaître qui est Dieu et non qui est votre pasteur ou Shora ou qui que ce soit. Que Dieu vous garde, mes amis. À demain, si Dieu le veut, à 19h30. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501